Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez ! Tous ! Enfin surtout moi ! Ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous embêter. Mais je suis plutôt là pour vous présenter des achats que j'ai fait récemment de plantes. Et puis c'est vrai que je ne vous fais plus beaucoup de vidéos de mes achats. J'ai tendance à vous les prendre en photo sur Instagram. Mais pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui n'aiment pas Instagram, je vais vous les présenter ici. Alors on va commencer par un classique que je ne trouve pas si classique que ça au final. On va parler du Cyndapsus Argenté, le Cyndapsus Pictus Silvery Anne. Le Silvery Anne, en gros, vous avez plusieurs sortes de potos argenté. Vous avez la grille à russe, moi je dis comme ça, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais je vais vous mettre les noms. Vous avez l'Exotica, vous avez le Silver Anne, puis vous en avez d'autres. Mais je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez mieux comprendre la différence. Alors moi c'est un potos que j'aime énormément malgré son côté classique. Que ce soit le plus simple ou plus argenté. Et pourtant, malgré le fait que mon Exotica ait des feuilles énormes et argentées magnifiques, le Silver Anne reste mon préféré. Donc j'en ai quatre. J'en ai un gros et j'en ai trois petits. Le gros est exceptionnel, je vais vous montrer pourquoi. Mais je vais commencer par vous montrer les petits. Alors regardez-moi ça. Donc en comparaison, un Agriarus, le plus simple potos silver que j'appelle le classique. Vous voyez, les feuilles sont vertes et il y a des petites tâches argentées partout. Et alors la particularité du Silver Anne est ce qui fait que je l'aime tellement. C'est ces tâches très argentées, très argentées par endroits. Et alors, mais je trouve ça trop beau. Mais regardez-moi cette feuille-là. Elle est presque toute argentée. Là, regardez-moi ça. Je vais vous faire des petits zooms. Alors écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Je ne les ai pas payées cher. Du coup, j'en ai pris trois. Parce que je me suis dit, bon, si ça évolue bien et que ça reste aussi argenté que ça, je vais pouvoir faire un seul gros potos. Voilà, dans le même pot plus tard. Sauf qu'en allant à Jardiland. Ouais, parce que ceux-là, je les ai trouvés à Lelanne et en allant à Jardiland. Et du coup, j'ai dû le racheter parce que malgré le fait que mes petits soient très argentés et très jolis. Regardez-moi celui-là. Il est magnifique. Je l'ai payé 20 euros. Je vais vous faire des... Attendez, il faut que je ne vous montre pas ce que là. Franchement, il est magnifique. Ça vaut trop le coup. Regardez-moi ça. Je savais que ça pouvait être très argenté. Mais alors à ce point-là... Et puis alors, ce n'est pas une feuille. J'ai l'impression que c'est toute une tige qui est très argentée comme ça. Magnifique. Après, il est beau partout. Maintenant, je vais vous dire... S'il avait été entièrement vert comme ça et qu'il y avait juste une branche toute argentée, je l'aurais pris quand même parce que c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà ma merveille. Mais alors cette branche-là, si ça continue comme ça, je me demande si je ne vais pas faire des boutures exprès de juste cette branche-là pour me faire une plante toute argentée intégralement. Parce que franchement, c'est une branche qui donne des feuilles comme celle-ci. J'espère que ça va rester, quoi. Voilà. Donc, je me devais de vous les montrer. Du coup, vous avez pu remarquer que j'aime les silver. On a beau être collectionneuse, on a beau avoir eu des plantes un petit peu rares, etc., et en grande quantité, on prend toujours toujours plaisir à revenir au classique. Quand on aime les plantes, vous verrez que vous prendrez toujours du plaisir de temps en temps en jardinerie, en trouvant des plantes classiques. Par exemple, moi, il m'arrive de me balader et de me dire, oh, punaise, ce pothos néon, quoi. J'ai beau l'avoir eu en 72 fois, le pothos néon, mais un jour, vous vous baladez, il y en a un qui est plus beau que les autres. Et puis, il vous attire particulièrement parce que de par sa taille, de par sa couleur, de par sa forme, et quand on aime vraiment les plantes, on prend toujours plaisir à revenir au classique. Moi, à l'époque, quand je collectionnais et que je n'en trouvais pas en jardinerie, la silverienne, comme ça, il me plaisait tellement que j'avais acheté une bouture. Je crois que j'avais payé la bouture 8 euros, il y avait 3 feuilles, quoi. Donc, vous voyez. Et encore, à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne le trouvent pas, celui-là, et qui mettent des sommes astronomiques dans les boutures. Demain, je vais revendre des boutures. Je suis sûre que pour 5 euros, la bouture de 3 feuilles, elle part, quoi. C'est un truc de fou. J'ai la chance d'avoir des jardineries pour en trouver. Donc, on va passer à un autre Cyndapsus. C'est le Blue Form, cette fois. Donc, voilà. Alors, celui-ci, il n'est pas bleu, il n'a pas ses petits reflets bleus dans les feuilles. Il est vraiment bien vert. Celui-là, il est mignon, il est quand même moins classique que les autres. Celui-là, je le vois depuis un mois en jardinerie, mais avant, je ne l'avais jamais vu. Ou alors, je n'avais pas vraiment fait attention. Je ne le trouve pas joli d'un premier abord. Ce n'est pas un Pothos joli, mais je suis envie de tous les avoir, les Pothos. J'ai envie de recommencer. J'en avais plein avant, j'en ai presque plus. J'ai envie de recommencer. Et alors, ce qui est marrant sur celui-là, c'est que sous cette forme-là, il n'est pas très attirant. Mais les feuilles se trouvent, enfin, les feuilles s'ouvrent, se déchirent. Parce que dans tous ceux qu'il y avait, il y en avait un qui était en moins bon état, mais il avait des feuilles un peu plus âgées et c'était plutôt pas mal. Donc, écoutez, je l'ai pris. Je vais bien lui nettoyer ses feuilles. En soi, il n'apporte rien de particulier dans une collection. Il n'est pas magnifique, mais je suis bien contente de l'avoir. Parce que... Pothos, vous m'aime, vous savez. Ensuite, j'ai acheté une Calathea Triostar. Alors, vous allez au foot de ma gueule. Pourquoi je l'ai acheté ? Je ne l'ai jamais eue, celle-là, dans ma collection. La seule fois où je l'ai eue. Je l'ai acheté, elle avait des cochonils. Je l'avais ramenée le lendemain, ça m'avait écœurée. Parce que moi, quand je choisis une plante, j'aime bien avoir celle que j'ai choisie. Bref. Donc voilà, j'ai cette grosse mémère qui prend beaucoup de place dans mon appartement. Et d'ailleurs, je vais la revendre. Parce que moi, je n'ai pas la place pour avoir des plantes aussi grosses. Enfin, disons que je n'ai pas assez d'étagères, je n'ai pas assez d'emplacements pour ranger mes plantes. Donc, c'est une basique. Celle-ci, vous la trouvez partout. Cette Calathea Triostar. Mais moi, si je l'ai acheté, c'est pour une raison. Parce que j'ai séparé une bouture... Pardon. J'ai séparé un pied sur cette plante mère qui me faisait très envie dans l'idée de ensuite revendre la plante mère. Et en fait, voilà le pied que j'ai séparé. Elle avait un pied comme ça avec des feuilles qui étaient à moitié rose. Enfin, blanc. Mais ça fait rose avec le... Comme le dessous des feuilles est rose, ça fait rose. Voilà. Voilà, voilà. C'est exactement pour ça que je l'ai acheté. Parce que je voulais me faire un baby plant. Et du coup, j'ai choisi la tige qui faisait des feuilles à moitié blanche. Bon, la dernière, elle avait du mal à sortir. Elle était bloquée par les grosses. Regardez, elle est toute verte. Et elle est coupée. Mais bon, on verra les prochaines. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Je trouvais ça trop joli. Et du coup, j'ai acheté une grosse plante juste pour récupérer cette partie-là dessus. Et en fait, j'aime tellement la grande que je ne sais pas si je ne vais pas la garder quand même. Mais c'est que ça prend de la place. C'est chien, c'est relou. Elle est vraiment jolie. Donc, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je la garde. Je ne l'ai pas mise en vente. Mais ça ne saurait tarder. Mais bon, le temps où elle reste à la maison, elle n'est pas de trou. Je la kiffe. J'ai envie de vous emmener avec moi. Ah, j'ai acheté autre chose hier. Attendez. Est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît ? C'est une Maranta Lemon Lime. J'ai la Maranta Le Conora. Mais je pense que vous l'avez toute. C'est exactement la même plante. Sauf que les traits, au lieu d'être jaunes, les traits sont... Au lieu d'être jaunes verts, comme ça, les traits sont roses. Elle est dans ma douche. Parce que je voyais que les feuilles commençaient à se recroqueviller. Mais pas à l'heure de soif, vous voyez. Je voyais qu'il y avait un problème, quoi. Et j'ai soupçonné des acariens. Je suis même sûre qu'elle a des acariens. Du coup, je ne la sors plus de ma salle de bain. Je la traite tous les jours. Les feuilles ne s'enroulent plus. Mais je vois que... J'ai l'impression que ça reste. Il y a des petits trucs qui grouillent dessus. Et bien, j'ai acheté la version Lemon Lime hier, chez Noé Bouture. Merci, Noé Bouture. D'ailleurs, je te remercie. Elle est magnifique. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Elle a neuf feuilles. Enfin, une qui est presque déroulée. Une qui est presque déroulée. Une qui est en train de se déroulée. Une qui va se dérouler bientôt. Et alors... Vous voyez, c'est là aussi qu'on voit à quel point on est con. Quand on est collectionneuse, collectionneur. Je me rêve, ma maranta, le Konoha à Très Rose. Je me la rêve. Et quand je dis je me la rêve, je serais capable d'en acheter cinq pour en avoir partout dans mon appartement. Celle-ci à côté, je la trouve dégueulasse. Enfin, je la trouve pas dégueulasse. Je la trouverais moche en soi. Si vous me mettez les deux devant moi en jardinerie et que les deux coûtent le même prix et que la rareté est la même pour les deux, je prendrais toujours l'autre. Celle-là, je ne la achète même pas. Je ne la vois même pas avec mon cul. Mais comme elle est rare et qu'elle est prisée des collectionneurs, eh bien voilà. J'en suis à un stade où... où je continue quand même d'acheter des plantes qui ne me plaisent pas esthétiquement juste parce que je collectionne et que je les veux dans ma collection. Mais c'est dingue, hein ? Mais je pense qu'on est tous pareils. Osez me dire que vous n'avez jamais acheté une plante que vous trouvez moche, mais que vous l'avez eue, que vous avez fait une bonne affaire et qu'elle est un peu rare et recherchée. Du coup, vous l'avez achetée. Voilà. Donc celle-ci, je vais bien nettoyer ses feuilles et puis je vais l'entretenir du feu de Dieu parce que j'avais acheté une petite bouture de ça. J'avais payé 40 euros. Il y avait trois feuilles et elle est morte à cause des acariens. Enfin, je suppose que c'était des acariens. Je peux vous dire que celle-ci, je ne vais rien laisser s'en approcher. J'ai bien regardé hier. Je n'ai rien vu. De toute façon, nos éboutures, vous pouvez être tranquilles parce qu'elles traitent les plantes. Il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez un problème, franchement, dites-lui parce qu'elle l'arrangera. Le problème n'en sera pas un long temps. Et en plus, elle est hyper, hyper cool. Je suis trop contente. Voilà ma Lemon Lime. Et puis, je pense que j'ai assez raconté ma vie. Je pense que pour cette vidéo, ça va suffire. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir tout ranger. Et puis, si je vais me balader en jardinerie, je ferai une vidéo pour une fois. Parce que je fais toujours des petites stories qui durent 5 minutes en jardinerie. J'aimerais bien vous faire une story où je vous filme vraiment toutes les plantes de la jardinerie pour partager avec vous ce que vous pouvez trouver si vous êtes dans Bordeaux et ses alentours. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous laisser sur ça. Parce que je n'ai pas envie de m'attarder et que j'ai plein de choses à faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada